on va revoir un petit peu les parties du poney je vais vous citer des parties vous allez essayer de me les montrer chacun votre tour d'accord alors annie tu vas me montrer la crinière du poney super yohann tu vas me montrer le garrot très bien zoé tu vas me montrer le toupet c'est ça très bien les cheveux annie tu vas me montrer le passage de sangles très bien yohann tu vas me montrer la croupe parfait zoé le jarret est-il sûr voilà c'est la pointe qui dépasse la derrière d'accord et alors la pointe qui dépasse ici devant c'est comment yohann c'est le genou d'accord alors ici il ya aussi un os qui dépasse tu te rappelles annie comment on l'appelle c'est comme sur l'être humain c'est très bien c'est le coude et comment est-ce qu'on appelle les pieds du cheval zoé très bien noa est ce que tu te rappelles comment est ce qu'on appelle cette brossie très bien ce que tu sais comment on s'en sert tu me montre d'accord explique moi un peu ce que tu fais avec pourquoi tu fais des ronds exactement il ya autre chose qui doit sortir aussi la poussière très bien donc on va enlever faire sortir toutes les crasses avec cette brosse là et léa avec cette brosse est ce qu'on peut la passer sur les jambes et les pieds du cheval pourquoi ça va lui faire mal c'est très bien ok noa tu me rends les tris on va passer voir montrer comment on utilise la brosse suivante alors est ce que léa tu peux me prendre la brosse suivante et comment est ce qu'elle s'appelle allez vas-y montre moi comment l'utilise ok extra qu'est ce que tu fais dans quel sens tu l'utilise voilà on l'utilise dans le sens du poids donc déjà ça recoiffe le bonnet vous avez vu les beaucoup plus soyeux que quand il avait on l'utilisait les tris parce que là maintenant comme on utilise vers le bas on fait tomber toutes les crasses par terre et c'est là où est ce qu'on peut l'utiliser partout on peut l'utiliser sur les pieds les utiles sur les pieds qu'est ce qu'on va utiliser pour faire les pieds la brosse dure pour faire pour faire l'intérieur du pied ah et c'est quoi le cure pied ça ok super alors tu peux me rendre la brosse dure est ce que tu peux me montrer comment est ce qu'on utilise le cure pied ah pardon ça va tiens alors tu tires sur les poils pour soulever le pied extra et on va gratter les crasses qu'il y a c'est parfait léa excellent et qu'est ce qu'on vérifie quand on fait l'intérieur du pied qu'est ce qu'il pourrait y avoir de coincé dans le pied des roches ou un petit morceau de bois et du coup si on vérifie pas qu'il n'y a pas un caillou ou un petit morceau de bois le cheval il peut se faire mal être blessé à l'intérieur du pied puis il peut être boiteux et on va plus pouvoir le monter parce qu'il va avoir mal à son pied à chaque fois qu'il marche donc c'est vraiment important avant de monter sur son cheval de toujours vérifier ça il reste deux trois brosses qu'on n'a pas vu alors dites moi un petit peu à quoi ça sert et quand est-ce qu'on l'utilise ça c'était la brosse dure celle-là elle est douce et qu'est ce qu'elle a comme différence entre la brosse dure et la brosse douce ça c'est bien vrai c'est plus doux et surtout c'est quoi qu'on va c'est où qu'on va la passer surtout la brosse douce parce que voilà parce que ça va pas faire mal au poney et donc on peut aller faire le front du poney voilà sans lui faire mal parfait et alors il reste ceci qu'est ce qu'on fait avec le peigne Léa extra et avec l'épaule c'est pour laver le poney voilà on peut laver le poney et on peut aussi s'en servir pour nettoyer les naseaux et les coins des yeux allez on range les brosses d'ex-titrage Société Radio-Canada